Quand je regarde en arrière, et que je parcours ce long chemin jusqu'à aujourd'hui, je trouve que notre vie est un enchaînement d'évidence. Oui, absolument. Les choses se sont passées dans une sorte de simplicité. On n'a jamais eu à se questionner, les choses arrivaient. Et la première grande chose qui me souhaite arriver, je te l'ai racontée, c'est que mon inspectrice m'a envoyée à la bibliothèque pédagogique de la circonscription, puisque j'officiais auprès de petits-enfants à l'école maternelle. Je voulais y être pour être avec les petits-enfants. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. J'avais un problème majeur, en plus, dans ma classe. C'est qu'on me disait, vous devez faire, ça faisait partie des injonctions pédagogiques, chaque jour, vous devez faire des exercices graphiques. Vous racontez une histoire, et puis vous choisissez un thème, et puis vous dites à l'enfant, voilà, tu vas faire la pluie, le soleil, ou le petit agneau. Mes premiers enfants avaient trois ans. Comme tu le sais, ce que j'obtenais toujours, c'est ce que tu appelles maintenant noblement des girouillis, et que dans ce temps-là, on voyait des gribouillis. Et moi, je me disais, mais je n'obtiens rien, je ne suis pas capable. Donc, souci de ce côté-là, l'inspectrice vient me voir, elle me dit, je vais vous envoyer à la bibliothèque pédagogique de la circonscription, et vous vous renseignerez sur ce sujet. Je vais à la bibliothèque pédagogique. Et là, j'ai rencontré une... La bibliothèqueuse, responsable. Une fée dans mon existence. Parce que je lui ai dit, voilà ce que je veux, elle m'a dit, il n'y a qu'un auteur, c'est Arnaud Stern. Elle est allée chercher les deux livres que tu avais publiés alors, tout petits livres, et elle me les a mises dans la main, et elle m'a poussée vers la porte. Elle savait très bien qu'on peut s'égarer dans ce domaine. Et elle était inconvaincue. C'est vrai que tout le monde te connaissait à l'époque. Mais moi, je ne te connaissais pas. Donc, j'ai emporté ces livres, et j'ai eu une révélation. C'est que, si je ne réussissais pas, c'est que les injonctions pédagogiques n'avaient pas de bon sens. Dans ce livre, j'ai rencontré une évidence. C'est que, si on part de l'enfant, tout bascule. Il s'est passé quand même deux ans avant que je n'arrive chez toi. Mais, j'avais déjà complètement changé, évidemment, ma pratique pédagogique. C'est-à-dire que je n'en avais plus. J'étais avec mes enfants. Et, selon ce que j'avais découvert dans tes livres, j'avais déjà réorganisé ma classe. J'ai eu encore une chance supplémentaire. C'est que j'avais une excellente, une très, très gentille directrice. Et que j'ai demandé qu'on enlève le tableau. On venait juste d'entrer dans une école neuve. C'était presque hérétique de demander ça. Qu'on enlève le tableau et qu'on me mette un mur pour la peinture. J'ai obtenu le mur pour la peinture. Et ils ont commencé à peindre avec du matériel scolaire. Et puis, surtout, il y avait un moment important dans la journée. Figure-toi, Arnaud. C'était toutes les fins de matinée, après la récréation, de 11h à midi, les enfants dessinaient. Sans consigne. Au diable, le thème de vie. Ils dessinaient dans cette grande concentration dès que s'amorce cette activité. Je ne vais pas te l'apprendre. Et finalement, je suis arrivée chez toi dans une promenade par hasard. Je me promenais un jour et tout à fait par hasard, je suis tombée devant une galerie qui exposait, à l'évidence, des seins d'enfants. C'était un tableau gigantesque qui serait déroulé sur deux étages tout autour de la galerie. J'ai su que j'étais chez toi. Malgré mon émotion, je suis entrée et tu es venue à ma rencontre. Et puis, nous avons parlé ensemble. Et puis, comme à l'époque, la formation était encore dans vraiment des balbutiements. C'était vraiment et je tentais d'initier des personnes à ce qui est quand même tout à fait nouveau, tout à fait innovant. Comme Michelle était très passionnée dès qu'elle a vu ça, eh bien oui, j'ai dit il faut absolument que vous veniez faire un stage. Chez moi, ça a duré six semaines à l'époque. et elle est venue dès la semaine suivante. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis restée deux ans et demi. Je n'ai jamais manqué un seul dimanche. C'est que j'étais complètement subjuguée par ce qui se passait dans ce lieu. J'accueillais chaque semaine des enfants entre environ cinq ans et puis jusqu'à l'âge adulte. Mais les tout petits, non, ils ne venaient pas ou très très peu. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas encore à l'époque. Et chaque semaine, Michel m'apportait une liasse de tableaux qui s'était fait sur les murs de sa classe. C'était un enrichissement, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas pu susciter dans le clôt lieu, mais dans sa classe était l'habitude. et alors, évidemment, ça m'intéressait énormément. À partir de ce moment-là, on a pris quand même l'habitude de travailler ensemble. Ah oui, bien sûr. Bien. Et encore une évidence, on a fini par vivre ensemble. Oui. Donc, notre vie et notre travail étaient complètement liés. complémentaires. Je recevais quand même plus que cent enfants chaque semaine. Il faut imaginer ce que cela représente, le nombre de traces qui sont nées autour de moi. J'étais tout seul. À la fin de chaque séance, je rangeais toutes ces traces à la naissance desquelles j'avais assisté et je les rangeais dans des cartons et puis j'étais seule avec ces traces. Tandis que lorsque Michel est venu se joindre à moi, nous les avons regardés et étudiés ensemble. C'est devenu un domaine de recherche que nous avons partagé et que nous avons fait connaître autour de nous, bien sûr. Il fallait découvrir les mécanismes de cette manifestation. Il fallait nommer les phénomènes que nous avions décelés. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. C'était prodigieux, bien sûr, c'était un grand enrichissement. Mais de le partager, bien sûr, quel avantage ! on a vécu d'accord notre vie familiale. Oui. Et ça fait donc un très, très, très long parcours. Ah oui ? Bien, on revient en arrière, nous avons eu des enfants. Oui. Oui. Bon, c'est à ce moment-là que moi, j'ai trouvé bon d'abandonner ce métier qui m'exaltait, comme tu m'avais conduite à le faire, pour un métier encore plus exaltant, celui de vivre avec un petit enfant et de le voir vivre. Les enfants ont vécu avec nous, de notre vie, mais encore une évidence qui n'a pas été discutée, il n'était pas question de les envoyer ni à l'école maternelle ni à l'école. Le jeu de peindre était vraiment le pivot de notre existence et les enfants ont grandi dans l'atelier. Et pour eux, le monde existe avec le clôt lieu. Il est entré comme une préoccupation majeure dans notre existence. Mais nos enfants sont nés avec le clôt lieu. Donc pour eux, c'était une évidence. On a vécu en somme une vie dont les règles étaient les mêmes que celles du clôt lieu. C'est-à-dire une liberté permettre que germe et que se déploient tous les désirs et les capacités en tout cas des enfants. Mais on avait une vie réglée, rigoureuse, et les enfants ont grandi dans ces principes, dans ce cadre qui était fait de liberté et d'exigence aussi. Et très tôt, je ne sais pas, il avait moins de 18 ans, André a parcouru l'Europe avec toi quand tu faisais des séminaires, quand tu faisais des conférences. Vous partiez tous les deux, alors c'était ce temps héroïque des diapositives, il fallait que quelqu'un charge l'appareil. André se chargeait de tout, de toute la logistique. Vous partiez avec un coffre de voiture plein de cartons, plein de caisses de diapositives et il ne t'a jamais quitté. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui sait vraiment ce que t'as science, c'est bien André parce que ça continue toujours. Il t'accompagne chaque jour dans tes recherches, ta nécessité de transmettre et puis aussi dans ce très grand souci que tu as de faire un lien, une conjonction avec la science. Or, André, qui a sa propre aventure et qui a aussi parcouru beaucoup de pays pour parler de sa spécialité à lui qui est donc l'écologie de l'enfant, qui est l'enfance, André a rencontré des scientifiques, pour nous c'est très très important de faire savoir aux scientifiques qu'il existe des phénomènes qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à maintenant et qui sont des phénomènes universels qu'on leur propose d'entrer dans une toute nouvelle science humaine. Pour Léonore, il y aurait aussi tellement, tellement à dire et à être reconnaissante de la force de travail qu'elle déploie. Elle a même appris à taper à la machine pour pouvoir déjà très jeune taper tous tes textes et tu écris beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est comme ça qu'elle a commencé. Ensuite, est arrivée les grandes nouvelles techniques qui ont permis que de ces terribles diapositives nous puissions scanner les tableaux authentiques et elle y a consacré deux années à ton complet et elle les a archivés et elle te propose l'illustration d'un phénomène sur lequel tu es en train de réfléchir. Oui, elle gère nos archives qui sont immenses, qui sont d'un nombre qu'on n'imagine même pas. Nous nous disposons de moyens extraordinaires aujourd'hui et c'est Eléonore qui en a la responsabilité. Chacun a une spécialité à l'intérieur de ce que nous partageons et qui nous est une préoccupation commune. Notre souci, notre tendance est de faire connaître, donc de diffuser. On ne peut pas garder pour soi des révélations aussi enthousiasmantes que celles-là. Mais nous sommes devenus conscients du danger qui les menace, du danger de leur détournement. Nous nous rendons bien compte que ce que nous avons à faire connaître est mis utilisé par certains et naturellement il y a ce danger qu'on laisse derrière soi une œuvre qui va être dépravée. Et notre grande préoccupation c'est de créer des moyens pour que ce que nous avons à faire connaître soit préservé de tout détournement. Et nos enfants jouent un très grand rôle aussi pour la sauvegarde de cette science qui est quelque chose à faire connaître. Il faut que dans les domaines scientifiques il y ait un compartiment qui s'appelle la sémiologie de l'expression. Il y a même des gens qui ont vu une image dans un magazine du Closlieu et qui se disent je fais un mur vertical et puis j'achète une table palette avec l'étiquette méthode Arnaud Stern. Et il n'y a rien de plus irritant de plus dangereux que méthode Arnaud Stern parce que il n'y a pas de méthode Arnaud Stern. C'est une pratique et puis c'est une science. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui va se produire et pourquoi c'est à respecter. c'est pas le mobilier qui fait la méthode Arnaud Stern c'est une science à apprendre un savoir à acquérir une attitude à assimiler ou à trouver en soi parce que tout le monde a cette attitude qui est l'accueil de ce qui est sans discussion sans jugement etc. En plus c'est une science toute neuve qui a besoin de notre protection. les gens peuvent se permettre en n'ayant aucun contact avec la réalité du lieu annoncer qu'elle fonde de Arnaud Stern mais ça c'est aller vers le discrédit de l'oeuvre même de la vie même d'Arnaud Stern puisque quand on ne sait pas comment s'y prendre on va vers un fiasco et c'est le fiasco qui se transmet dans le public ça il faut absolument l'éviter. Nous tous on a une responsabilité vis-à-vis de de l'oeuvre vis-à-vis de l'intégrité de la compréhension de la science mais on a aussi une responsabilité envers ces gens que tu formes et c'est à nous de les protéger de toutes les malfaçons. Heureusement qu'il y a des moyens comme celui que nous utilisons ici actuellement pour diffuser la réalité. J'en suis très très content parce que ça sauve ça met les choses ça les préserve de tout abus et ça les place là où nous souhaitons que ça se trouve. Oui en effet